Et avant toute chose, bien sûr, bonjour Thomas. Bonjour Adrien. Alors merci d'être avec nous en ce vendredi matin. La Une de la Croix du Nord, on va la montrer dans un instant. Avec le portrait, une rencontre, un témoignage. Surtout, c'est Jonathan Destin. On en a déjà parlé sur Grand Lille TV. Vous êtes allé également le rencontrer, un témoignage bouleversant, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Jonathan Destin. Donc c'est ce jeune garçon qui a eu 19 ans cette semaine, qui a vécu le harcèlement scolaire à un point extrême. Il a vécu ce harcèlement pendant 6 années. Des insultes, des menaces qui deviennent un moment invivable, intolérable. Et c'est le drame qui arrive, c'est-à-dire cette immolation par le feu, qu'il raconte dans son livre témoignage, condamné à me tuer. Et voilà, on a voulu faire parler Jonathan, qu'on a rencontré chez lui, à Marquette, avec ses parents, pour qu'il nous explique ce qui se passe aujourd'hui aussi pour lui. Il a raconté le harcèlement, il a raconté le drame. Et aujourd'hui, il est dans cette phase de reconstruction. Et c'est ce qu'on a voulu axer en allant le rencontrer. Ce témoignage aujourd'hui, il est positif, malgré tout. C'est ça qui ressort. Oui, il est positif. Parce que c'est Cécile, Cécile Higues, notre journaliste, qui l'a rencontré, qui a fait ce dossier, qu'on traite sur une double page. Jonathan, on l'a rencontré avec ses parents. Et Jonathan, aujourd'hui, il arrive mieux et plus à parler avec ses parents. Parce qu'il nous raconte, et il y a un témoignage aussi d'une psychologue dans ce dossier, que c'est le fait de s'enfermer, de s'emmurer, de rester dans le silence qui est délétère et qui entraîne la spirale infernale. Et aujourd'hui, donc, Jonathan, il parle. Il a raconté, donc, dans ce livre, son témoignage. Et il a eu un retour d'un de ses agresseurs, d'un de ses harceleurs, qui lui a dit, qui lui a écrit, je ne savais pas que... On pouvait en arriver à ce point-là. Voilà, qu'on pouvait en arriver à ce point-là. Aujourd'hui, il témoigne, soit seul, soit avec sa maman, dans les établissements, dans les collèges. Et aujourd'hui aussi et surtout, il se reconstruit, et il a envie d'entamer une formation de pâtissier. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Et le message d'espoir aussi pour ce jeune homme. Alors vous êtes donc allé à la rencontre d'une psychologue pour savoir plus du harcèlement à l'école. Vous êtes allé également dans un collège de la métropole lilloise qui met en place des initiatives pour lutter, pour anticiper le harcèlement. C'est ça. Nous sommes allés à Roubaix, au collège Pascal, où effectivement, depuis quelques mois, un dispositif existe qui est assez simple en soi, c'est-à-dire que c'est une mobilisation de tous les personnels, de personnels enseignants, personnels non-enseignants, une sensibilisation, bien entendu, dans les classes, pour que, finalement, cette parole se libère, pour qu'on puisse désamorcer, dès le début, ou plutôt vers le début, les premiers signes de harcèlement, quand on voit un enfant se renfermer, quand on voit... Et ça demande une application de tous. C'est vraiment ça. Et je pense que l'action qui est en train d'être menée, ou la volonté du gouvernement de lutter contre ce harcèlement scolaire, dont on pourrait dire qu'il a toujours existé, qu'il y a toujours eu des harceleurs, il y a toujours eu des gens différents, peut-être un petit peu les petits gros, les gens différents. Mais voilà, on peut aussi lutter contre ça, et ça peut changer. Ça demande d'ouvrir les yeux, ça demande d'être attentif et une attention de tous et de tous les instants. Alors ça, c'est un grand dossier, donc, à la une de la Croix du Nord cette semaine. Également, dans l'actualité, vous ne pouviez pas manquer un retour, aussi, sur la mort de Nelson Mandela. Là aussi, on va parler d'un message d'espoir, finalement. Oui, tout à fait. Mandela célébrait dans le monde entier. Mandela, qui était un chrétien méthodiste, mais qui considérait que la religion était du domaine privé, donc qui n'en avait pas fait une arme en bandouillère. Ce qui est intéressant chez Mandela, tout le monde l'a dit, mais c'est la double facette de cette personnalité, le combattant en prison pendant 27 ans, et en même temps, à la sortie de prison, le réconciliateur, le pacificateur, et le héros du pardon. Et donc, parmi toutes les initiatives, on a mis l'accent sur une qui va se dérouler à Lille, dans la paroisse de Lille-Sud, dimanche soir, pour une soirée Mandela. Alors, une soirée qui est ouverte à tous, croyants ou non, où on va écouter des textes de Mandela, et deux témoins qui sont sud-africains. L'un est sud-africain, c'est un religieux qui s'appelle le frère Éric, et un prêtre de Loss, le père Verbrugge, qui connaît bien l'Afrique du Sud, parce qu'il y est allé une dizaine d'années, une dizaine de fois lors des dix dernières années. Et voilà, l'idée, c'est d'entendre des textes de Mandela et de méditer, que ce message, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, ça va très très vite, mais que ce message, les gens qui le souhaitent puissent s'en imprégner. Et ça, c'est donc dimanche soir. Pour finir également, une idée de sortie, peut-être, au niveau culture, on le voit sur la une, une exposition au sein de la cathédrale Notre-Dame de Latreille, que vous souhaitez également mettre en lumière, Thomas. Oui, depuis quelques semaines, le centre d'art sacré, qui se situe sous la cathédrale de Latreille, dans cette crypte en béton très très grande, se centre à rouvert, et il abrite une superbe collection, la collection Gilbert Delaine. Gilbert Delaine, c'est un collectionneur d'un carquois qui est décédé cet été. Il n'a pas pu assister à la réouverture de cet espace. Mais voilà, on trouve là des œuvres autour du thème de la Passion du Christ. Donc ça peut paraître un peu un thème triste, mais voilà, derrière la Passion, il y a la résurrection. Mais voilà, ces œuvres sont à découvrir vendredi, samedi et dimanche après-midi, jusqu'au 29 décembre. Voilà, une belle occasion de mêler de l'art et de la spiritualité. Merci Thomas Levivier, rédacteur en chef de la Croix du Nord, pour venir nous parler de votre actualité. Bonne journée à vous et bon week-end. Merci Adrien, à bientôt. Merci Adrien, à bientôt.